Bienvenue sur CardioOnline pour cet atelier pratique dont le thème est important pour les cardiologues et les neurologues. Il s'agit de la détection, du dépistage de la fibrillation atriale, chez qui, avec quoi et comment. C'est un sujet hautement d'actualité puisque les outils de dépistage sont de plus en plus nombreux, de plus en plus performants, mais aussi à l'usage du public, ce qui pose des problèmes aux cardiologues. Je suis François Dievart, cardiologue à Dunkerque et j'ai le plaisir d'être avec le professeur Laurent Fauchier, cardiologue au CHU de Tours, et le professeur Laurent Suissa, neurologue au CHU de Marseille-Latimone. Sur cette diapositive, vous voyez nos liens d'intérêt. Durant les 45 minutes à venir, nous allons aborder deux points principaux. Le premier est le cas du cardiologue, si je puis dire. Quelles sont les sensibilités, spécificités et problèmes posés par les nouveaux appareils de dépistage de la fibrillation atriale ? Ce qu'on va résumer dans un objectif, connaître les performances diagnostiques des différents outils de la recherche de la fibrillation atriale. J'aurais tendance à dire que c'est ce qu'il y a avant l'AVC, et surtout, la deuxième partie qui, à mon avis, sera passionnante pour nous cardiologues, est celle qui est dévolue aux neurologues. Savoir identifier les patients qui ont fait un AVC ischémique, qui sont candidats à une recherche optimale de la fibrillation atriale, et surtout, savoir connaître par quels moyens et dans quels délais, après l'AVC, faire cette détection optimale. Nous allons commencer cet atelier avec Laurent Fauchier, qui va nous décrire les sensibilités, spécificités et utilités des outils de dépistage de la fibrillation atriale. Laurent Fauchier, à vous la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Et puis aussi, un petit peu, quoi faire quand on a des anomalies ? Donc, le dépistage de la fibrillation, au sens large sujet, on a longtemps pensé que ce ne serait que bénéfice à dépister de la fibrillation atriale parce qu'on allait traiter et apporter des avantages et diminuer la mortalité, morbidité des gens. En fait, on a parfois des difficultés d'interprétation, on crée de l'anxiété chez les malades, on ne sait pas toujours comment traiter, surtraiter ou sous-traiter, et c'est un peu les écueils qui sont apparus dans la communauté pour le dépistage de la fibrillation atriale. La suivante. Je voulais vous montrer ce cas d'un homme de 72 ans, ingénieur, retraité, quelques facteurs de risque de l'hypertension, du diabète, traité comme tel. Et puis, il vient vous voir parce qu'il a des palpitations. Il a un examen qui est normal, un électrocardiogramme en rythme sinusal, et c'est un amateur de technique, il a une smartwatch, pas d'un motel forcément le plus performant, et il vous montre ce qu'il a pu enregistrer. La suivante. Voilà ce qu'il vous montre. Vous avez une ou deux secondes pour voir les trois éléments qui ont été rapportés. D'ailleurs, il ne sait plus très bien à quel moment il y avait des palpitations. Alors, ce que vous pouvez voir, c'est que ce n'est quand même pas toujours facile bien à interpréter. Et la suivante, quand on va un peu plus loin dans ces tracés, on peut en fait interpréter que le haut quand même est rapide, mais que c'est régulier, mais c'est du rythme sinusal. Le deuxième, c'est n'importe quoi, c'est du bruit. Et le troisième, c'est une irrégularité, mais il y a une régularité dans l'irrégularité. En fait, ça correspond à de l'extrasystole. Vous voyez qu'en fait, ce ne sont pas des électrocardiogrammes, c'est des mesures de fréquence cardiaque avec un pétismographe. Vous voyez, en dessous, je vous ai mis un tracé de scurité de la fibrillation atriale, effectivement totalement anarchique, mais pas si facile que ça de distinguer la ligne 3 de la ligne 4 pour savoir si c'est vraiment de la fibrillation atriale. Donc, la suivante, morale de l'histoire, c'est que de la fibrillation atriale, c'est un électrocardiogramme. Un électrocardiogramme n'est pas une mesure de fréquence cardiaque et une fibrillation atriale, c'est plus de 30 secondes sur un électrocardiogramme de surface. Il ne faut pas en sortir. Vous parlez d'électrocardiogramme de surface. On sait que parmi les nouveaux outils, il a ce qu'on appelle, pour ne pas citer la marque, le Cardio Life Core, où on a des tracés d'assez bonne qualité. Est-ce que ce type de tracés peut être considéré comme un outil efficace pour la détection et le diagnostic, affirmer le diagnostic de la fibrillation atriale ? Je crois que c'est le message à retenir de ce soir. On ne va pas rentrer dans des chiffres, mais il faut vraiment séparer les appareils type Life Core que vous citez, qui sont des électrocardiogrammes de surface avec une activité électrique, des appareils de mesure de fréquence cardiaque, que ce soit les brassards de tension, que ce soit les plétismographes, qui sont des outils un peu de dépistage. Et si on regarde, quand on a un accès aux plétismographes, on voit clairement qu'il y a une dissociation entre les battements, les QRS, et puisqu'on peut enregistrer en termes de plétismographie avec des battements qui sont manquants. Donc ça, c'est vraiment cette distinction, sans rentrer dans les qualités et performances de chacun des outils et même des marques. Pour nous, c'est distinguer ces deux grands groupes de mesure de fréquence cardiaque et de mesure de l'électrocardiogramme. On le voit sur la suivante, sauf erreur, où on a des différents outils au sein de l'océan, de tous les outils que le collègue à la consultation pourra avoir. Essayez de garder en tête ça. Vous avez en haut des vraies mesures de l'électrocardiogramme, même sur certaines des smartwatches où il y a, malgré tout, deux dérivations, peut y se passer, mais c'est un électrocardiogramme, c'est en haut à gauche, à distinguer de en haut à droite les mesures de fréquence cardiaque avec un plétismographe, certaines par montre également, ou les appareils au bras. Et puis, deuxième élément, et Laurent suit ça, on parlera ensuite, c'est que ce qui est important quand même, c'est de distinguer les longueurs d'enregistrement entre des enregistrements qui sont intermittents, conctuels, et puis des enregistrements qui sont continus, de durée plus ou moins longue. Donc voilà, c'est un peu comme ça qu'on pourrait classer tous ces différents outils, électrocardiogramme, pas électrocardiogramme, et puis continu ou intermittent, voire très intermittent. Est-ce que les montres connectées de dernière génération sont plus performantes pour dépister la fibrillation atriale ? Alors, la question étant de savoir, je pense, Laurent, mais vous y répondrez, je pense qu'il faut distinguer la montre qui fait de la plétismographie et la montre qui fait de l'ECG. Voilà, donc de plus en plus, les montres dites aux deux gammes vont vers des électrocardiogrammes avec ce, on pose le doigt pour avoir une deuxième dérivation et des tracés qui sont de très bonne qualité, et même des diagnostics qui sont tout à fait satisfaisants. Et donc, c'est plutôt première génération, deuxième génération en effet, et puis il y a des deuxièmes générations à bas prix qui sont en fait des premières générations, résumons-le comme ça. Alors, l'intérêt du dépistage, dans l'étude d'Apple en l'occurrence, montrait quand même que le dépistage de masse, je vais la faire très résumée, rapporte très peu de fibrillation atriale authentique. Vous voyez qu'on était ici à 0,04% des porteurs de montres qui avaient d'authentiques fibrillation atriale, avec quand même la nuance qu'on trouve de la fibrillation atriale chez les gens à risque de fibrillation atriale, en l'occurrence les plus âgés. Donc, on peut avoir, si vous ne voyez pas le tracé, soyez quand même prudent dans vos interprétations. Et puis, si même on a les tracés, quoi en faire ? C'est encore une autre paire de manches, il ne faut pas forcément tous les traiter, c'est un peu la dimension suivante. Alors, notre patient, pour lequel la première fois avec sa montre, vous lui avez dit que ce n'était pas grand-chose, la situation évolue et on a maintenant 74 ans et puis il fait un accident vasculaire cérébral ischémique s'il vient gauche, c'est semi-récent, on est à six semaines et les collègues neurologues, l'avis d'un neurologue vasculaire est impératif pour qu'il essaye de trouver la cause et on reverra les classifications pour ce cas-là. En tout cas, il n'y a pas eu d'éthiologie qui a été formellement établie parmi les grands groupes. Donc, ce n'est pas ce qu'on aurait pu avoir, un embolique authentique ou un embolique inexpliqué, il y a simplement qu'il n'y a pas de cause, c'est-à-dire qu'on ne sait pas. Alors, on vous demande quand même un avis de cardiologue, le traitement est le même mais on y a mis un aspirine puisqu'on est en post-AVC ischémique, l'examen est normal. La première étape pour vous, ça va être de faire un enregistrement alter-ECG pour lequel vous avez un rythme sinusale permanent, des extrasystoles atriales, parfois en courte salve, ça sent la fibrillation atriale, mais rappelez-vous de la définition, ça n'est pas de la fibrillation atriale de 30 secondes. Donc, à ce stade-là, il n'y a pas d'indication à mettre un anticoagulant ou du moins c'est de votre responsabilité, mais ce n'est pas une indication traditionnelle d'anticoagulant. Alors, ça fait partie des cas où on peut mettre, et je vais le présenter comme ça pour la dernière partie de mon exposé, des moniteurs implantables de longue durée. Ça fait partie des indications remboursées, vous savez que les moniteurs implantables de longue durée, le gros des indications jusque-là, c'était pour des syncopes inexpliqués. On a maintenant la possibilité, quand l'accident vasculaire cérébral est dans le groupe des inexpliqués, avec un avis quand même de neurologues vasculaires et de cardiologues, un avis concerté, quand on est inexpliqué, il y a l'autorisation, voire même l'indication de mettre des moniteurs implantables de longue durée. Alors, on implante cet appareil, la question c'est que fait-on des résultats ? Et puis, on va donc monitorer pendant 365 jours par an, que faire des quelques salves que l'on va pouvoir trouver ou des durées. Le premier schéma à gauche, c'est plus on fait de la fibrillation atriale, ce qui ressemble à de la fibrillation atriale, des arrhythmies atriales à haute fréquence, plus on va évoluer vers des arrhythmies de plus en plus soutenues et vers de l'authentique fibrillation atriale. C'est ce qui vous est indiqué ici. Et pour résumer, moi je le résume souvent comme ça, il y a deux étapes. Il y a une première étape, c'est six minutes. Tout ce qui dure plus de six minutes en termes de fiabilité, on sait que c'est de la fibrillation atriale et on supprime les artefacts. Et puis, il y a un deuxième étage, c'est à 24 heures. 24 heures, on n'est plus dans la fiabilité du diagnostic, on est dans le diagnostic, le risque thrombo-embolique qui s'installe et qui est authentique, qui est avéré. C'est l'image suivante dans l'animation, ou sur le tableau de la figure de droite, vous voyez que quand on est, ça dépend du score Schatz-Vasque d'une part, et de la durée de ce qui est enregistré, à ce moment-là, vous voyez qu'en rouge, on a un risque annuel d'accident vasculaire cérébral qui est au-delà de 1%. C'est ça qui est en général considéré comme le seuil pour lequel il y a un bénéfice en théorie à traiter. Donc, vous voyez, plus ça dure, et en fait, plus on est à plus de 24 heures, plus on a un risque d'accident vasculaire cérébral qui commence à être significatif, plus de 1% par an de manière générale. Probablement, même encore plus chez quelqu'un qui a un antécédent d'accident vasculaire cérébral ischémique où on est en prévention secondaire. La suivante. Que faire quand on trouve ces anomalies ? Est-ce que pour autant, il faut traiter par anticoagulant ? Rappelez-vous quand même que les études, elles ont été faites avec des anticoagulants prescrits dans de la fibrillation atriale qui était souvent plus longue que 30 secondes sur 24 heures. Comment trouver 30 secondes de fibrillation atriale dans la vie de tous les jours ? C'est impossible à faire, vous ne l'aurez pas à la consultation. Donc, jusque-là, on n'était pas certains qu'il fallait les traiter. Alors, ce schéma était proposé, c'est un peu ma diapositive de conclusion, dans les recommandations 2021 de la Société de cardiologie, et était un élément nouveau. Et ouvrait la possibilité de traiter par anticoagulant les patients qui avaient un score, d'une part un score chat-vasque élevé, d'autre part une arrhythmie prolongée, en particulier au-delà de 24 heures. Avec des nuances, vous voyez qu'il y a un crescendo progressif dans le camailleu du plus vert au plus rouge, mais ça donne la possibilité de mettre un anticoagulant quand on n'a que de la fibrillation atriale découverte dans ses moniteurs. Et ça, c'est l'élément nouveau. Et on est, pour des patients qui ont probablement encore plus, vous voyez à droite, il y a la liste de ce qui est considéré comme un haut risque. Le premier groupe qui est cité, ce sont les gens qui sont, après un accident vasculaire cérébral ischémique, en prévention secondaire. On est dans ce cadre-là. C'est probablement les patients pour lesquels il est le plus évident d'instaurer un traitement anticoagulant quand on a des arrhythmies enregistrées avec ses moniteurs de longue durée. Voilà, c'était les messages principaux pour simplifier. Sur la partie un peu cardiologique, parce qu'il y a bien des choses à dire, ce domaine de dépistage de la fibrillation atriale, en particulier dans le post-accident vasculaire cérébral, c'est vraiment une dimension particulière du dépistage de la fibrillation atriale. Donc, voilà pour les méthodes. Laurent Suiza va compléter par quelle méthode, par quelle durée, à quel moment. Mais vous voyez, il y a encore des éléments un peu d'incertitude sur les populations d'intérêt. Probablement, pour le post-accident vasculaire cérébral ischémique, c'est une population d'intérêt majeure. Dans quel but on a maintenant des possibilités à la décision du clinicien d'instaurer un traitement anticoagulant quand on trouve des arrhythmies sur un moniteur implantable de longue durée ? Merci Laurent Fauchier. Je voudrais qu'on reste sur cette diapositive quelques secondes parce qu'elle va permettre d'illustrer et de répondre pour partie aux deux questions complémentaires qui sont posées. Donc Laurent, chez quel patient sans antécédent d'AVC serait-il légitime ou logique ou utile de chercher à dépister une EFA asymptomatique ? C'est la question suivante. Une étude a été faite chez ce type de patient qui était d'un certain âge avec un parmi quatre facteurs de risque d'AVC, l'étude LOOP, qui semble ne pas avoir montré de résultat, mais peut-être que la puissance et ou la durée n'ont pas suffi. Et la question qui est posée, est-ce que six minutes de EFA sur un enregistreur implantable ne serait pas de l'AFA cliniquement pertinente ? Chez qui dépister ? Et quel est le critère de pertinence de dépistage de l'AFA ? Comment dépister ? Déjà, quel outil ? Si on prend les moniteurs de longue durée, il y a des aspects réglementaires. Pour le moment, ça ne se justifie pas. En dehors, la seule autorisation, c'est dans le post-accident vasculaire cérébral ischémique. Donc, même des palpitations inexpliquées ne sont pas, on peut toujours s'en débrouiller, on est libre de ces prescriptions, mais ça n'est pas dans les indications reconnues. Donc, dépister par des holtères, on peut toujours. Le schéma simple Schatz-Vasch est quand même un intégrateur, bien que ce soit pour le risque d'AVC ischémique. Plus on avance en âge, au-delà de 75 ans, on a un dépistage qui peut être plus complet. Comment ? Par des holtères, éventuellement des holtères répétés. On peut difficilement faire autre chose. Le collègue a posé la question de six minutes. À nouveau, je me permets de redire, ce n'est pas forcément pour les gens qui ne sont pas familiers, mais essayez de retenir peut-être ça. Six minutes, c'est le bon critère pour être à peu près certain avec ce type de dispositif qui ne se sera pas trompé dans ce que vous, vous auriez appelé de la fibrillation atriale, c'est-à-dire la disparition des ondes P, l'arythmie complète. Ça, ça marche assez bien parce que les artefacts ne durent pas six minutes, pour dire les choses. Le deuxième niveau, c'est à nouveau, on aurait pu se dire, oui, mais je fais plein de six minutes, est-ce que c'est grave ? Non, il vaut mieux faire plein de six minutes qu'une fois 24 heures. Ce qui est mauvais, c'est de faire plus de 24 heures. Là, il y a un risque thrombo-embolique qui commence à être significatif, en particulier quand le score Chattva s'est élevé. Et loupe, je vous la fais courte là aussi. Je trouve qu'il y a deux choses. Vous qui êtes un méthodologiste, François, vous savez ça. Il y a eu en parlé de l'étude Stroke-Stop qui est statistiquement positive. L'étude loupe ne l'est pas. Quand on regarde les deux courbes l'une à côté de l'autre, celle qui est positive, c'est l'étude loupe. Manifestement, les deux courbes se séparent, donc c'est un problème de puissance statistique. L'étude Stroke-Stop, peut-être que nous aurons l'avis de Laurent Suissard. Il y a un bénéfice statistique, mais vraiment, il faut le chercher. Au bout de cinq ans, les courbes se séparent. À mon sens, c'est la première fois que c'est positif, mais ça n'est qu'à moitié convaincant en termes de pertinence clinique. Merci Laurent pour cette réponse très claire et cet exposé très clair. Nous allons changer de perspective. Nous étions avant l'AVC avec des problèmes de pratique courante. Il y a un problème de pratique courante et je n'ai pas de scrupule à dire qu'en toute logique, le cardiologue peut et doit se considérer en toute discussion avec le neurologue comme son prestataire de service parce que c'est le neurologue qui a les arguments que nous n'avons pas pour dire chez ce patient, il est utile de rechercher une EFA et de s'acharner à la trouver. Et chez celui-ci, on va dire qu'on va faire le minimum nécessaire pour dire qu'on ne passe pas à côté, on ne sait jamais, mais il ne faut pas le faire. Et à travers trois cas cliniques, Laurent Suissard va nous montrer quels sont les arguments qui autorisent le neurologue à dire qu'il faut s'acharner à chercher ou on peut éviter de chercher trop longtemps. Laurent Suissard, vous avez la parole. Merci François, bonsoir à tous. Alors non, le cardiologue n'est pas prestataire de service, mais je l'associe en vrai compagnon dans cette démarche de détection de la fibrillation atrielle après un accident vasculaire cérébral ischémique et pas besoin de le rappeler, mais c'est un vrai défi pour le neurologue vasculaire aujourd'hui d'aller chercher cette fibrillation atriale occulte après un infarctus cérébral. Alors, on a un peu redécouvert l'épidémiologie finalement avec tous vos dispositifs de détection de la fibrillation atriale. Aujourd'hui, on peut le dire, un quart à un tiers des accidents vasculaires cérébraux sont associés à une fibrillation atriale et cette incidence augmente plus on va sur des patients âgés. Ce qui est important de retenir, c'est qu'à peu près 50 % de ces fibrillations atriales sont connues dès l'admission, soit sur l'antécédent, soit sur l'ECG de surface qui est réalisé en hontine. Et comme vous le voyez, il en reste 50 % à trouver, ce qui représente en gros 15 % d'infarctus cérébraux à qui il va falloir détecter cette fibrillation atriale occulte. Parce que vous le savez, par défaut, ces patients à qui on n'aura pas détecté la fibrillation atriale sortiront sous antiagrégant plaquétaire et vous savez mieux que moi que ce traitement est très insuffisant pour prévenir de la récidive d'un infarctus cérébral. Alors, évidemment, la question qui est posée, c'est à qui proposer ce que j'ai appelé une détection optimale de la fibrillation atriale ? Alors, optimale parce que finalement, dans le bilan de routine après un infarctus cérébral, on propose systématiquement une détection de cette fibrillation, selon les recommandations entre 24 et 72 heures de Voltaire. Mais quand c'est qu'on va aller plus loin ? Et je vais essayer de répondre à cette question qui n'est pas une question très facile et de déterminer sur les patients qu'on aura sélectionnés, comment on va chercher cette fibrillation atriale et dans quel timing ? Ça aussi, c'est une question importante. Alors, je vous propose le cas de Mme A. Alors, très volontairement, c'est un cas très caricatural qu'on retrouve plusieurs fois par semaine dans nos unités neurovasculaires. C'est le cas d'une dame âgée qu'on a reçue pour un déficit neurologique excessivement sévère, comme vous pouvez le voir, une élimpégie, une aphasie, qu'on a reçue en phase égule avec une IRM cérébrale que je vais vous montrer dans quelques secondes, à qui on a pu proposer les dernières générations de traitements curatifs, thrombolistes, thrombectomies, et qui a eu la chance, et ce n'est pas toujours le cas, de récupérer Adantégrane de son déficit neurologique. Alors, voici l'image sur la diaporositive suivante. Pourquoi je vous montre cette image ? Parce que je crois qu'elle fait partie du paterne du haut risque de fibrillation atriale occulte chez cette patiente. C'est une dame âgée, 78 ans, qui présente un accident sévère. Ça fait partie des caractéristiques de l'accident lié à la fibrillation atriale. Sévère, pourquoi ? Parce qu'elle a un gros volume, comme vous le voyez très bien sur la séquence de diffusion IRM, et elle a un gros volume, pourquoi ? Parce qu'on a occlu un très gros vaisseau. Et ça, à 78 ans, faire un accident grave avec une occlusion de gros vaisseau, pour nous, c'est presque synonyme d'une fibrillation atriale. Alors, sur la diapositive suivante, on a évidemment réalisé un bilan éthiologique complet, où vous voyez, on a fait l'analyse des vaisseaux. Alors, sur l'axe symptomatique, on va tomber sur une sténose athéromateuse qui a été mesurée à environ 30 %. Un électrode d'admission qui était en rythme sinusial, une échographie cardiaque qui montrait une dilatation de l'oreillette, un enregistrement qu'on a l'habitude de faire en télémétrie, en soins intensifs, qui n'a pas montré de troubles du rythme, un holter de 24 heures qui, on va dire, fait partie du bilan de routine clinique qui a montré un rythme sinusial permanent, une biologie qui n'était pas très contributive, et un BNP à 551. Alors, au terme de ce bilan, nous, neurologues vasculaires, on a l'habitude de classer les patients avec des outils à notre disposition, alors des outils de classification éthiologique. Alors, c'est les classifications TOAST, ASCODE et le statut ESUS, par exemple, qui nous permettent, avec certains critères, de positionner l'imputabilité des résultats de notre bilan éthiologique et de déterminer, avec plus ou moins de certitude, l'éthiologie retenue. Alors, comme vous voyez, j'ai mis que, par exemple, sur la classification TOAST, le bilan était négatif. Pour autant, j'ai décrit une sténose de 30 % sur l'axe carotidien symptomatique. Aujourd'hui, la plupart de nos classifications vont donner l'imputabilité d'une plaque athéromateuse sur l'axe symptomatique, au-delà de 50 %. Ça ne veut pas dire que cette plaque athéromateuse de 30 % n'est pas à l'origine, finalement, de l'accident vasculaire, mais l'imputabilité qu'on va donner à cette plaque n'est pas une imputabilité de certitude. Donc, pour nous, on va conclure bilan négatif. Vous voyez que sur la classification suivante, on a tenu compte, finalement, de cette plaque en disant qu'il y a une plaque, elle est peut-être imputable, mais on n'a pas la possibilité de dire avec certitude qu'elle soit génératrice de l'accident vasculaire. Alors, vous trouverez dans la littérature ces classifications qu'on utilise au quotidien, qui ont le mérite, finalement, de donner des critères pour classer nos patients sur le bilan éthiologique et, finalement, à qui on va proposer une détection optimale de la fibrillation auriculaire, j'entends au-delà du holtaire de 24-72 heures réalisé en routine, je dirais que ce sont, finalement, les infarctus cérébrales sans cause établie avec certitude. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura établi un diagnostic de certitude, on n'ira pas forcément détecter la fibrillation atriale occulte. En revanche, dès qu'il y aura un doute sur l'imputabilité d'une cause, comme par exemple cette plaque cathéromateuse de 30 %, si on a une imputabilité qui est discutable, probablement, on ira au-delà. Je vous interroge une seconde. Donc, vous dites que quand on n'a pas de critères de certitude, et la question qui est posée par un spectateur est est-ce que l'imagerie de l'AVC en elle-même, et je pense qu'on va le voir à travers les trois exemples, peut orienter sur la cause ? C'est ce que vous êtes en train de nous dire avec l'image, mais est-ce que vous pouvez répondre à ce spectateur sur l'image et l'imputabilité ? Je crois qu'effectivement, le diagnostic de certitude dépend évidemment d'un bilan éthiologique exhaustif, adapté à l'âge du patient. Et dans ce bilan éthiologique, la question de l'imagerie est très importante, et on va effectivement l'illustrer sur les cas suivants. Et l'interprétation que va faire le neurovasculaire sur l'imagerie, qu'elle soit cérébrale ou vasculaire, va être capitale pour ne pas passer à côté d'un diagnostic et finalement poser des indications de moniteur implantable un petit peu par excès, parce qu'on n'aura pas été jusqu'au bout de ce diagnostic éthiologique. Merci. Alors, une fois qu'effectivement, on a classé nos patients, on va essayer quand même de moduler cette évaluation par l'évaluation du risque de fibrillation atriale occulte. Alors, je vais passer très vite, mais ça répond également à la question du téléspectateur. L'imagerie, le pattern en imagerie est capital. Je vous ai montré un cas caricatural d'occlusion de gros tronc avec gros volumes lésionnels. C'est les images que vous voyez sur la gauche de la diapositive qui présentent très facilement des transformations hémorragiques spontanées ou un pattern finalement d'un pharpus simultané dans des territoires vasculaires multi. Tout ça est quand même un indicateur assez fort, même s'il n'est pas spécifique, d'accidents cardio-emboliques. Et puis après, il y a une littérature excessivement riche où on a essayé de déterminer des facteurs prédictifs de fibrillation atriale occulte après un infarctus cérébral. Alors, je ne suis peut-être pas le mieux placé pour en parler, mais ce sont des données électrocardiographiques, des données issues du Holter-ECG qu'on aura réalisées en routine, des données échographiques, des données morphologiques qui sont excessivement importantes, comme notamment la dilatation de l'oreillette qu'on recherche systématiquement, et puis des indicateurs biologiques. On a beaucoup parlé du BNP aussi pour nous aider. C'est l'ensemble finalement de tous ces indices qui vont nous permettre, et c'est ce qu'on discute d'ailleurs en staff avec nos rythmologues, qui vont nous permettre de moduler, et d'évaluer finalement le risque de fibrillation auriculaire occulte après un infarctus cérébral, d'autant que le bilan éthiologique n'aura pas donné une cause certaine à l'infarctus cérébral. Alors, sur la diapositive suivante, la question du comment. Alors, la question du comment, elle est quand même assez compliquée pour nous en unité neurovasculaire, puisque finalement, je dirais que l'enquête qui a été réalisée cette année au sein de toutes les unités neurovasculaires de France, en faisant l'état des lieux des moyens dont nous disposions pour détecter cette fibrillation atriale occulte, on voit qu'il existe une grande hétérogénéité dans les pratiques, même si on est tous d'accord finalement sur le fait qu'il faut proposer à ces patients des enregistrements électrocardiographiques prolongés. Maintenant, les moyens qui vont être utilisés dépendent de la rentabilité de ces dispositifs. Alors, vous voyez illustré sur ce diagramme le fait qu'en première place sur la rentabilité diagnostique, on retrouve ces fameux moniteurs implantables dont Laurent Fouchier a rappelé qu'ils étaient remboursés finalement dans l'indication post-AVC détection de la fibrillation atriale. Mais vous voyez que dans les méta-analyses qui ont été présentées dans la détection post-AVC, on pourrait très bien proposer des haltères de longue durée. La réalité en pratique, c'est que le moniteur implantable s'est avéré dans nos services excessivement pratiques à proposer à nos patients, excessivement accessibles et bien plus finalement que des haltères de 3 jours, 7 jours, 30 jours. Et probablement que la libéralisation finalement de ces moniteurs implantables, c'est un côté très pragmatique dans les unités neurovasculaires. C'est peut-être un peu moins justifié sur la rentabilité diagnostique avec des haltères de longue durée. Mais si vous voulez, ça a permis une organisation très commode avec les rythmologues sur l'implantation de ces patients. Et puis surtout, il y a un suivi. Il y a une durée d'enregistrement qui est excessivement longue et puis une rentabilité diagnostique qui n'est plus à trouver. Vous voyez qu'avec ces dispositifs, on arrive à nos 15-17 patients de fibrillation atriale qui nous manquaient dans les chiffres que je vous ai montrés initialement. Évidemment, en dernière place, vous voyez que le haltère ECG qu'on propose en routine à nos patients, le haltère de 24 heures, va apporter seulement 5 % de nouveaux diagnostics et vous voyez qu'on est loin du compte. Donc, le message, c'est enregistrement prolongé, le plus pragmatique possible pour le proposer au plus grand nombre de patients post-AVC qui en auraient besoin et puis pour le proposer le plus rapidement possible. C'est la diapositive suivante. Je crois que le timing est très, très important finalement dans cette histoire. On l'avait montré il y a quelques années dans une étude et puis finalement, on retrouve ces données dans des études de plus grande ampleur. finalement, on fait les diagnostics de fibrillation atriale au plus tôt qu'on les recherche. Et c'est vrai que ça, c'est le message. Je crois qu'il doit y avoir un continuum entre la télémétrie, le haltère ECG qui est réalisé dans notre unité neurovasculaire et j'irai même plus loin, il faut qu'à la sortie du patient, on ait pris une décision. Si toutefois, le bilan éthiologique a été totalement réalisé, de vous proposer, à vous, cardiologues, d'implanter nos patients avec un moniteur implantable dans cette logique de détection de la fibrillation atriale occulte. Alors, sur la diapositive suivante, on va répondre à la question de madame A, vous serez tous convaincus. Eh bien, oui, on n'a pas établi de cause avec certitude. Même la plaque de 30 % qui pourrait être imputable dans cet accident ne relève pas des critères d'imputabilité de nos classifications éthiologiques et nous pousse finalement à aller plus loin et nous pousse à aller plus loin parce que cette patiente, vous l'aurez compris, on l'a évaluée à haut risque de fibrillation atriale, de par son âge, de par l'occlusion du gros tronc, j'insiste, c'est vraiment très important, du fait qu'elle ait une dilatation de l'oreillette gauche et qu'elle ait un BNP élevé. Sans aucun doute, cette patiente, dès la sortie de l'hospitalisation, après lecture du Holter au CG24 réalisée pendant l'hospitalisation, a été programmée pour une implantation rapide d'un moniteur électoraux implantable. J'imagine qu'il y a des cas caricaturaux dans l'autre sens où on ne va pas au Holter implantable et où on fait le service minimum. Alors voilà, je crois que ce que je veux illustrer ce soir par les deux cas qui suivent, c'est qu'on peut aller très vite finalement à l'implantation d'un moniteur implantable et tout va dépendre finalement de la qualité du bilan éthiologique et des examens qu'on aura proposés à nos patients. Il est très vite fait finalement si notre bilan est incompli, si on n'a pas eu l'expertise neurovasculaire de notre patient de dire que finalement l'accident vasculaire a un bilan négatif. bilan négatif aujourd'hui, c'est synonyme d'aller rechercher la détection de la fibrillation intriale occulte et je crois qu'il faut quand même être assez raisonnable et quand on pose ce genre d'indication de moniteur implantable qui a un coût, je crois qu'il faut le prérequis, c'est qu'il y ait une évaluation neurovasculaire complète pour s'assurer qu'on n'ait pas de cause établie. Le cas de M. Bay typiquement est un cas qui illustre ça. C'est un patient jeune, 55 ans, qui cumule à peu près tous les facteurs de risque cardiovasculaire qu'on reçoit pour un déficit neurologique moteur assez fluctuant qui arrive une fois que son accident est constitué. Je vais vous montrer les images. Ce malade n'a pas eu de traitement curatif et très vite va se poser la question de la prévention secondaire issue du bilan éthiologique qu'on a réalisé. Voilà l'image de M. Bay. Évidemment, je vous montre ces images à vous, cardiologues, non pas pour faire un cours sur l'IRM, mais juste pour illustrer qu'il y a un vrai intérêt. On en parlait tout à l'heure de l'imagerie cérébrale. Voilà la lésion de ce patient sur la séquence diffusion. Vous voyez une petite lésion lacunaire qui explique totalement les symptômes. Si cette lésion est appelée lacunaire, c'est parce qu'elle est de petite taille. Elle ne présume pas finalement du mécanisme éthiologique de cet accident. Il pourrait être tout à fait micro-angiopathique comme il pourrait être tout à fait cardio-embolique ou d'origine athéromateuse sur une atteinte des gros vaisseaux. La lecture finalement des autres séquences de ce patient va montrer qu'effectivement il n'en est pas à son premier infactus émeral. On va même dire que sur le compte rendu radiologique il y a des accidents multiples dans des territoires artériels. On pourrait même se dire très bien il y a des accidents dans des territoires différents, ce n'est pas son premier, allons rechercher la fibrillation atriale. La réalité est un petit peu plus compliquée, c'est que finalement tous ces accidents qu'on voit sur cette séquence Flair rentre finalement dans la définition de la maladie des petites artères et la dernière séquence qui est le T2 étoile montre des micro-saignements qui sont les stigmates finalement d'une micro-angiopathie vasculaire. Clairement l'imagerie nous a donné un diagnostic très clair éthiologique de maladie des petites artères et évidemment chez ce patient au terme du bilan éthiologique de routine on ne proposera pas d'implantation de moniteur implantable. La chose aurait été très différente si la lésion que vous voyez à gauche avait été totalement isolée peut-être un premier événement micro-angiopathique mais si les séquences étaient normales on n'avait pas la possibilité finalement d'établir un diagnostic de certitude maladie des petites artères et là probablement dans ce cas j'aurais appelé mon cardiologue pour demander l'implantation d'un moniteur implantable. Donc vous voyez l'imagerie a été finalement assez capitale pour discuter la sélection à une recherche de fibrillation atriale. Alors sur la diapositive suivante je vous ai effectivement énoncé que le bilan avait été fait alors il y avait une plaque altéromateuse là encore 30% pourquoi pas une imputabilité mais finalement ce 30% ne nous permet pas un diagnostic de certitude sur un envol artérieux-artériel à partir de l'atteinte carotidienne. Tous les facteurs de risque retrouvés un bilan qui nous permet de poser le diagnostic de maladie des petits vaisseaux et donc finalement pas de poste de moniteur implantable pour ce patient. Voilà sur la diapositive suivante donc on peut passer au troisième cas si vous voulez. Alors le troisième cas pareil je crois que c'est une illustration finalement d'un bilan éthiologique qui a été jusqu'à son terme et je vais vous le dérouler et vous allez voir que sur ce cas-là on aurait pu être tenté effectivement de proposer un moniteur implantable. Alors là on passe sur un âge beaucoup plus jeune 24 ans 24 ans on la prend en charge pour une récidive d'accidents vasculaires cérébrale ischémique. Elle n'est pas à son premier infarctus cérébral elle a déjà présenté quelques années auparavant un infarctus mineur dans le territoire carotidien gauche sans séquelles un bilan éthiologique relativement exhaustif avait été réalisé à l'époque on la place sous anti-agrégions plaquettaires à l'époque il n'avait pas été jugé utile de rechercher la fibrillation atrial occult malgré la négativité du bilan on a fait une IRM cérébrale sur cette récidive qui montre effectivement qui confirme la récidive toujours dans le même territoire artériel le système carotidien gauche et c'est une dame qui a été thrombolisée qui a bien évolué à GIA se pose évidemment la question du bilan éthiologique de la cause de cet accident et de la cause de cette récidive alors dépositive suivante alors vous voyez que là le bilan éthiologique est quand même beaucoup plus large à 24 ans on ne fait pas le même bilan éthiologique qu'un patient que peut-être pour la première patiente où finalement on va aller à l'essentiel et sur les indices que cette première patiente avait on est allé assez rapidement rechercher la fibrillation atriale on adapte notre bilan finalement à l'incidence des éthiologies qui correspondent à l'âge donc un bilan excessivement complet vous voyez qu'on a fait une analyse des vaisseaux par enjeu scanner on a été jusqu'à l'échographie transosophagienne pour évidemment rechercher le foramen ovale perméable et la névrice du cétome interauriculaire qu'on n'a pas trouvé chez cette patiente il y a eu de l'enregistrement holter-ECG un bilan de thrombophilie un TAP pour rechercher une néoplasie tout ça est revenu strictement normal et je pense que tout le monde aura envie sur le tableau que je vous propose même si le profil de cette patiente n'inspire pas finalement le trouble du rythme supraventriculaire à défaut d'autre chose avec un deuxième bilan négatif une récidive on aurait très envie et on l'a discuté d'implanter un moniteur un moniteur électrocardiographique implantable mais on a été peut-être plus loin et c'est peut-être ça que je veux illustrer une récidive dans le territoire artériel nous a imposé d'aller rechercher quelque chose sur l'axe carotidien avant de dire on va rechercher à défaut d'autre chose finalement la fibrillation atriale et je voudrais juste montrer sur la diapositive suivante que finalement pourtant cette patiente avait eu un certain nombre d'enjeux scanners des troncs supraortiques que nous avons vus et je crois que finalement avant sa récidive on est passé à côté de cette petite lésion que j'ai cerclée de rouge qui est un diaphragme carotidien qui expose finalement cette jeune patiente à un haut risque de récidive sous aspirine qui est quelque chose je ne suis pas en train de vous montrer une rareté c'est 8 à 10% des patients à bilan négatif du sujet jeune et vous voyez que là tout ça pour illustrer et ce sera peut-être ma dernière diapo donc effectivement la cause a été établie donc pas de logique d'aller rechercher la fibrillation atriale et finalement pour conclure le message que je veux faire passer ce soir je crois que la sélection des patients au moniteur implantable ou stratégie d'enregistrement prolongé précoce puisque c'est ça qui doit être privilégié ça doit être réalisé après un bilan neurovasculaire une expertise excessivement complète au risque de proposer par excès des enregistreurs à des patients qui n'ont peut-être pas besoin et de passer surtout à côté d'une éthiologie plus évidente qu'un bilan éthiologique exhaustif et un avis d'experts aurait pu établir Merci Laurent je suis ça c'est effectivement très clair et on voit que les décisions ne sont pas toujours faciles notamment dans le cas de la dernière personne il y a deux questions parmi toutes celles qui sont posées que je voudrais vous poser la première c'est qu'on a souvent plusieurs éthiologies potentielles pour un AVC une plaque carotide des épisodes courts d'EFA qu'on connaît chez cette personne et en plus éventuellement un foramen ovale qu'est-ce qui va plutôt orienter vers une stratégie thérapeutique qu'une autre l'âge les images qu'est-ce qui est le facteur de décision pour le traitement je crois que la fibrillation atriale l'emporte sur tout le reste alors je vois noter sténos de 50% a priori non chirurgical sur un premier événement un foramen ovale perméable dont la discussion de traitement peut être discutée en fonction de l'âge vous savez qu'on ne traite pas tous les foramen ovale perméables puis surtout on traite les foramen ovale perméables quand aucune autre éthiologie a été retrouvée chez les patients de moins de 55 ans alors tout ça changera peut-être avec les nouvelles études qui sont lancées mais là effectivement si on trouve une fibrillation atriale et cette question est très intéressante parce que la réalité c'est que l'association entre l'athérome carotidien et la fibrillation atriale on en a entendu parler à nouveau dans une grosse publication à vrai dire comme les facteurs de risque sont assez communs il n'est pas rare d'avoir la maladie athéromateuse et la fibrillation atriale alors est-ce que pour autant détecter une sténose carotidienne imputable à l'accident nous impose d'aller rechercher de manière très active la fibrillation atriale occulte je crois qu'à un moment donné on essaie d'être un peu raisonnable et de se mettre des cut-off 50% c'est quand même une lésion qui est imputable alors à moins que cette patiente ait un très haut risque de fibrillation atriale occulte avec les indicateurs que je vous ai montrés je crois qu'on restera sur un diagnostic athéromateux mais effectivement si on détecte de la fibrillation atriale et ce n'est pas rare que dans le suivi de ces patients on détecte soit de manière fortuite soit sur des signes fonctionnels de la fibrillation atriale et c'est la fibrillation atriale qui l'emportera sur la stratégie thérapeutique de prévention et la deuxième question je vais déborder un tout petit peu et je vais vous demander d'être assez court avant qu'on arrive à la conclusion tous les cardiologues voient arriver un courrier de sortie d'hospitalisation d'un patient qui a fait un AVC et voient arriver un peu plus tard cette fameuse consultation de poste AVC la question posée c'est quels sont les grands principes les objectifs de la consultation poste AVC et est-ce que la décision de rechercher une EFA de façon optimale doit être prise avant la sortie de l'hôpital ou peut-être corrigée dans cette consultation poste AVC et le tir réorienté à ce moment-là oui alors moi la consultation poste AVC à trois mois a beaucoup d'objectifs je vais passer mais elle a pour objectif principal de réajuster le bilan éthiologique de prendre connaissance des derniers examens du bilan éthiologique qui n'auraient pas pu être réalisés pendant l'hospitalisation et bien sûr elles peuvent être à l'origine d'une indication de moniteur implantable cependant je pense qu'au terme de l'hospitalisation la majorité des décisions d'implantation doivent être prises parce que dans nos séjours d'environ une semaine on a le temps de faire un bilan éthiologique qui est excessivement complet et on a une bonne idée de si on veut rechercher de manière active la fibrillation atriale donc je pense qu'une majorité de ces décisions doit être prises en fin d'hospitalisation le contact avec le rythmologue sur la programmation de l'implantation doit être réalisé à ce moment-là et puis pour un certain nombre le bilan éthiologique n'était pas très clair on n'a pas réussi vraiment à conclure la consultation à trois mois sous couvert d'autres examens permet de compléter les indications si nécessaire Merci Laurent Suissa il me reste maintenant à conclure en remerciant les deux Laurents Laurent Fauchier et Laurent Suissa d'avoir préparé et partagé avec nous toutes ces informations pour cet atelier pratique et je pense que vous serez d'accord les cardiologues que tout ce qui est pluridisciplinaire est nettement enrichissant et de partager l'avis du neurologue et notamment les critères de ses décisions et d'un grand apport pour la pratique merci à Cardio Online d'avoir assuré toute la logistique et l'organisation merci à vous tous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt sur Cardio Online Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada